... Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment avoir le temps de faire une comparaison France-Japon. Je n'aurai pas non plus le temps de parler des relations entre le gouvernement et le parti majoritaire, qui font partie des points fondamentaux. Je sais que ça peut vous intéresser, donc si vous voulez me poser des questions à la fin de la séance, je suis tout à fait au verbe. Tout d'abord, je dois vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi le sujet des relations politico-administratives. En fait, les relations entre les hommes politiques et les hauts fonctionnaires font partie... L'étude de ces relations fait partie des thèmes cruciaux de la science politique, et ce, au moins depuis l'émergence des bureaucraties modernes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce que c'est un thème crucial ? Eh bien parce que, finalement, au cœur de cette problématique, on retrouve la tension entre à la fois la nécessité pour un gouvernement d'être efficace et donc d'avoir recours aux hauts fonctionnaires et dans le même temps la nécessité de respecter le principe de la démocratie représentative. Donc, évidemment, les responsables politiques ont besoin d'avoir recours au savoir-faire de ces spécialistes que sont les hauts fonctionnaires, aux fonctionnaires qui doivent s'exécuter en loyaux subordonnés conformément à l'archétype weberien de la bureaucratie moderne et aux principes hiérarchiques. Mais tout ça, évidemment, vous avez bien compris que ça n'était qu'un principe et que, dans les cas où les hauts fonctionnaires qui disposent de ce savoir utiliseraient et tireraient à leur avantage ces connaissances particulières et tireraient l'avantage de la relative ignorance des élus, eh bien on pourrait alors considérer que le principe démocratique est brisé. C'est ce que vous pouvez voir un peu avec cette chaîne de délégation, finalement, de la souveraineté, délégation du pouvoir, avec le peuple, évidemment, tout en haut, qui est détenteur de la souveraineté, et puis, disons, cette chaîne des mandats qui, ici, donc, avec le Premier ministre, les ministres, et seulement en dessous, en fin de chaînon, si on peut dire les choses ainsi, les fonctionnaires d'État. Et justement, au Japon, on a longtemps dit, et on entend encore aujourd'hui, que les hauts fonctionnaires dirigeraient le pays. Et dans les années 90, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de partir des années 90 pour faire mon analyse, à partir des années 90, considérant que la chaîne des mandats avait été inversée en un sens, et bien, tout un tas de réformes ont été mises en place pour que les hommes politiques reprennent le pouvoir. Et c'est donc pour ça que, dans ma thèse, je souhaitais étudier les relations entre les hommes politiques et les hauts fonctionnaires, justement, à partir de ces années 90, pour voir s'il y avait eu des changements dans ces relations-là, et auquel cas, s'il y avait eu des changements, est-ce qu'on pouvait imputer ces changements aux seules réformes ? Est-ce que seulement les réformes étaient, disons, à l'origine de ces changements ? Le choix de ce sujet, que vous avez compris, qui est crucial, répondait également aussi à une actualité, puisque, lorsque j'ai commencé ma thèse, le Parti démocrate du Japon avait pris le pouvoir depuis deux ans, c'était en 2011, et justement, il avait pris le pouvoir en brandissant ce slogan, justement, du gouvernement dirigé par les élus en japonais, et c'est Jishinou. Alors, pour cette présentation, je vais brièvement revenir sur la littérature existante sur le sujet, ainsi que sur les réformes, justement, le cas concret de ces réformes introduites dans les années 90, et ensuite, je présenterai deux études de cas, celle des gouvernements du Parti démocrate du Japon et celle de l'actuel gouvernement AB, qui est partie du titre de cette présentation, pour comparer ces études de cas, dégager les principaux enseignements que j'ai essayé de mettre en évidence dans ma thèse. Donc, comme je vous le disais, pendant longtemps, on a dit qu'au Japon, c'était les hauts fonctionnaires qui étaient vraiment à l'initiative des décisions politiques. C'est ce qu'au Japon, on appelle le « kralno sihaïlon ». Le Parti libéral-démocrate, du moins les hommes politiques faisant... Les parlementaires, plus exactement, faisant partie du Parti libéral-démocrate, étaient, après-guerre, relativement inexpérimentés, et devaient se concentrer sur la constitution d'une solide base électorale. Donc, voilà, les hommes politiques se concentrent sur la base électorale et les hauts fonctionnaires se chargent de l'élaboration des politiques. Et justement, le Parti libéral-démocrate a recruté beaucoup de hauts fonctionnaires, parmi lesquels on compte de nombreux premiers ministres assez éminents, M. Ikeda, par exemple, M. Sato, Sato-Essaku, dont le grand frère était Kishinongusuke, que vous savez très probablement est le grand-père de M. Abe. Donc, en dehors de M. Abe, tous étaient des hauts fonctionnaires, des anciens hauts fonctionnaires. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en 1963, dans le Parti libéral-démocrate, il y avait 29,6%, presque 30%, d'anciens hauts fonctionnaires. En 2005, il n'y en avait plus que 19,3%, presque 20%. Et en 2009, le Parti démocrate du Japon n'en comptait que 10%. Mais à partir des années 70, donc, avec le Parti libéral-démocrate qui reste au pouvoir, et qui commence à gagner une réelle influence, des parlementaires qui commencent à devenir expérimentés en accumulant les mandats, finalement, certains auteurs ont montré que le Parti libéral-démocrate et les parlementaires gagnaient maintenant en savoir-faire, et que, disons que l'époque de la bureaucratie toute-puissante était révolue. C'est ce que l'on a appelé le « seito yuilon ». Alors, ces deux théories peuvent sembler, disons, contradictoires. En réalité, elles sont tout à fait conciliables si l'on considère que la première théorie dépeignait plutôt, disons, l'immédiat après-guerre et, disons, le début des années 70, et si l'on considère que la deuxième théorie vient plutôt dépeindre une situation qui s'échelonnerait des années 70 aux années 90. Ces deux théories, qui semblent contradictoires aussi, s'accordent sur un point, c'est la faiblesse relative du cabinet. D'ailleurs, c'est dans ce contexte, dans les années 80 particulièrement, un contexte d'étroite collaboration entre les hauts fonctionnaires et les hommes politiques, que l'on a commencé à qualifier certains parlementaires de la majorité, de parlementaires de réseau, parlementaires de tribus, les « zokugin ». Juste pour que vous ayez les images avec le texte, disons. Si la première théorie considérait que ce qui est en orange, l'administration, était toute puissante, la deuxième théorie considère plutôt que c'est la partie violette, ici, qui était très influente. Mais ça ne change rien au fait que toutes les deux théories considèrent que la partie en vert, donc ici le gouvernement, le cabinet, était faible. Et donc ces parlementaires de tribus, de réseau, « zokugin », se spécialisaient en fait dans la promotion de certains intérêts particuliers, certains intérêts de groupes de pression. Et donc on avait par exemple, c'est très schématique, mais finalement des collaborations entre les hommes politiques, les fonctionnaires et le milieu des affaires, si on veut, dans le domaine des transports, par exemple, dans le domaine de la construction, dans le domaine du commerce, de l'agriculture. Et donc ces différentes communautés de politiques publiques, si on veut, s'entrechoquaient. Mais dans les années 90, bien entendu, vous le savez tous, l'explosion de la bulle et donc le ralentissement de l'économie fait que les ressources budgétaires se contractent. Et donc il faut faire des choix, il faut, disons, dresser une liste prioritaire des domaines à favoriser. Et bien entendu, c'est très difficile de mener un arbitrage si on laisse ces différentes communautés s'entrechoquer. Pour cela, que dans les années 90, on introduit des réformes qui visent à centraliser le pouvoir, pour qu'il ait une vision globale de l'intérêt commun, si on veut, au cours d'un processus décisionnel descendant, du haut vers le bas, pour donc trancher et imposer des choix. Donc ces réformes des institutions politico-administratives visent à renforcer les pouvoirs du gouvernement, la partie qui était verte tout à l'heure, et en particulier les pouvoirs du Premier ministre. Et dans le même temps, ces réformes visaient à réduire la place des hauts fonctionnaires dans la prise de décision, et donc mettre en place ce que l'on appelait le CISI subrobre. Donc parmi ces réformes, je ne vais pas avoir vraiment le temps de les détailler, la première est évidemment la réforme du système électoral, qui a eu une influence très importante, qui n'est pas directement liée au rapport politico-administratif, mais plutôt au rapport, disons, entre le gouvernement et le parti majoritaire. Et donc, disons, pour résumer, cette réforme du système électoral a, disons, participé au renforcement du chef du parti, qui, lorsque le parti est majoritaire, devient le Premier ministre, et à la baisse, disons, d'influence des factions et également des parlementaires de réseau. La deuxième, c'est la réforme, ou les réformes administratives, de Rassimanto-Riutaro, le Premier ministre Rassimanto-Riutaro, dans les années 96-99. Donc réformes qui sont entrées en vigueur en 2001, et qui visaient à, dans un premier temps, réorganiser les ministères par le biais de fusion et de suppression. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a vraiment une diminution, presque de moitié, du nombre des ministères. Et dans le même temps, un renforcement des organes de soutien du Premier ministre, le secrétariat général du cabinet et l'office du cabinet. Autre réforme, la réforme des équipes ministérielles, qui visait donc à renforcer les équipes ministérielles, donc à renforcer l'équipe du ministre, qui jusqu'alors était presque tout seul, finalement, dans son ministère. C'était presque le seul homme politique dans son ministère. Et donc le but de renforcer sa proche équipe de collaborateurs était de réduire la dépendance du ministre vis-à-vis des agents de son ministère. Dernière réforme, la réforme de la fonction publique d'État, qui, elle, s'est étendue sur, même plus que ça, sur 15 ans, quasiment des années, de 1999 à 2014, avec l'ouverture des recrutements des hauts fonctionnaires dans le secteur privé, par exemple, pour changer un peu la culture des ministères, l'introduction d'un système d'évaluation des personnels pour que les promotions et les nominations se fassent en fonction des performances, et en 2014, on va en reparler plus tard, la création de la direction des ressources humaines du cabinet, qui permet une plus large intervention du politique dans la nomination des cadres supérieurs des ministères. Et donc, comme je vous le disais, la plupart de ces réformes entrent en vigueur, donc, en 2001, au moment où, finalement, Koizumi Junichiro, le Premier ministre, Koizumi Junichiro devient Premier ministre. On a eu le sentiment, à ce moment-là, que les réformes avaient enfin porté leurs effets, que l'exécutif était devenu très influent, que la prise de décision était centralisée, et que donc la vieille politique du système de 1955 était enfin révolue. Koizumi avait réussi à mettre en place des réformes que l'on n'aurait jusqu'ici jamais imaginées possibles d'introduire, notamment la réforme postale, la privatisation de la poste. Finalement, ces événements ont amené les observateurs et les chercheurs, aussi, à considérer que la politique japonaise était entrée dans un nouveau système, un système de 2001. Certains ont plutôt préféré l'expression système de 2005, en référence à la date de la dissolution postale, mais le passage successif au pouvoir d'Abe Shinzo de 2006 à 2007, Fukuda Yasuo l'année suivante, et de Asotaro l'année encore après, donc trois premiers ministres en l'espace de trois ans, donnaient le sentiment d'un retour en arrière. Et c'est à ce moment, finalement, que les chercheurs ont compris que les réformes ne produisaient pas un effet automatique, que les réformes ne pouvaient pas être la seule variable d'explication de la politique que l'on avait pu voir sous le gouvernement Koizumi. Donc c'est à peu près à ce moment-là que le parti démocrate du Japon, disons, entre en campagne et met en avant l'idée qu'il faut pousser plus loin les réformes. Si les réformes ne produisent plus leurs effets, c'est que les réformes étaient insuffisantes. Quand je dis pousser plus loin, c'est, disons, pousser plus loin vers un modèle qui est le modèle, disons, idéalisé, le modèle de Westminster, le modèle, disons, de la démocratie parlementaire britannique, que, comme je vous le disais plus en amont, les termes, donc en japonais, par exemple, un Oseesi-sudo, le gouvernement, disons, dirigé par les élus, en opposition au Kanyo-sudo, le gouvernement dirigé par les hauts fonctionnaires. Vous avez ici le nombre d'occurrences dans les articles de presse, par exemple, le japonais, sur l'année 2009. Vous voyez que c'est assez caractéristique. L'expression existe déjà depuis les années 90, de la même façon, mais les pics sont assez évidents. On a un petit pic pour l'année Koizumi, mais c'est très clairement dans ces années 2009-2010 que les termes deviennent les plus célèbres, si je puis dire. Alors, comment est-ce que ces concepts se traduisent concrètement ? Sous le gouvernement de Hatoyama Yukio, tout d'abord, la suppression de la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs. Les vice-ministres administratifs sont les postes les plus élevés dans la hiérarchie administrative des ministères. Donc organe officieux qui existait depuis 1886 et qui se réunissait les jeudis et lundis, juste avant le Conseil des ministres qui, évidemment, se réunissait les mardis et vendredis. Deuxième réforme, interdiction aux fonctionnaires des différents ministères de se coordonner entre eux, entre différents ministères, sans l'accord des ministres, par exemple. Donc c'est ce qui correspond ici, là, voilà, coordination interministérielle qui est interdite sans une décision politique venant des ministres. Interdiction également de faire des conférences de presse sans l'accord du ministre. Ensuite, interdiction aux fonctionnaires de s'entretenir avec les parlementaires de la majorité ne faisant pas partie du gouvernement sans l'autorisation du ministre. Donc ça correspond ici, voilà, à cette interdiction-là, interdiction au ministère de contacter le parti majoritaire, les parlementaires du parti majoritaire, pour évidemment éviter que des nouveaux zokugin émergent. Avant-dernier élément, la création d'un nouvel organe chargé de définir la politique générale du pays, la cellule pour la stratégie nationale. Ici, j'ai mis le bureau de la stratégie nationale, ou direction de la stratégie nationale, puisque c'est le kyouku ici. Ça devait être, disons, la forme légale de cet organe-là. Or, la loi n'a jamais réussi à passer, et donc, seul un organe, disons, officieux, en tout cas, qui n'a pas d'assise légale, a été créé. C'est pour ça que j'utilise le terme de cellule pour la stratégie nationale. Et enfin, la mise en place d'une réunion hebdomadaire dans chaque ministère, où le ministre et son équipe peuvent s'entretenir sans ou avec la présence des hauts fonctionnaires, pour que la décision, vraiment, dans chaque ministère, soit prise par le ministre et son équipe, et non plus par les hauts fonctionnaires. Mais il y a là au moins deux erreurs capitales. La première erreur capitale est d'avoir eu trop d'attentes, d'avoir formulé trop d'attentes dans les réformes institutionnelles. L'erreur est la suivante, c'est qu'en pensant qu'en introduisant des institutions qui s'inspirent du modèle de Westminster, les effets de ce changement institutionnel allaient systématiquement créer des effets similaires. Or, lorsque l'on met des institutions similaires dans un environnement différent, il y a de très grandes chances pour que les résultats soient finalement différents. Les réformes, en général, ne produisent que des outils. Que ces outils produisent ou non des effets dépendent la plupart du temps de la mentalité des hommes politiques, donc la volonté déjà des hommes politiques de vouloir utiliser ces outils, de les trouver pertinents. Et outre la mentalité, également l'habilité à l'utiliser, à bon escient, ces outils. Disons que la main est aussi importante, sinon plus importante, que l'outil qui s'y trouve. Avant-dernier point, le consensus au sein du parti n'était absolument pas assuré concernant ces réformes. Si tout le monde était d'accord pour parler de gouvernement dirigé par les élus, finalement, personne n'était tout à fait d'accord sur ce que voulaient bien dire les élus. Qui est-ce que ça désigne ? Est-ce que c'est le premier ministre ? Est-ce que c'est le pouvoir au premier ministre ? Ou est-ce que c'est le pouvoir au cabinet, donc premier ministre et ministre ? Ou est-ce que c'est le pouvoir au parti, donc le parti démocrate du Japon, par exemple ? L'accord, le consensus n'était absolument pas établi au sein du parti. Et dernier point concernant cette, disons, grande erreur cruciale d'avoir trop attendu des réformes institutionnelles, le parti démocrate du Japon a voulu changer les choses trop vite. Et finalement, c'est parce qu'il a voulu changer les choses trop vite et d'un seul coup qu'il a créé des crispations, que la haute administration s'est cabrée, disons, dans un sens, mais aussi que le parti s'est opposé, finalement, à tout un tas de réformes un peu directives du cabinet qui voulaient finalement garder une emprise sur le parti majoritaire. Évidemment, tous les parlementaires ne l'entendaient pas de cette oreille. Deuxième erreur capitale, l'éviction des hauts fonctionnaires. En considérant que tous les hauts fonctionnaires étaient nécessairement hostiles à leur réforme, puisqu'ils avaient servi le parti libéral démocrate pendant des années, des décennies, en considérant que tous les hauts fonctionnaires étaient les adversaires du parti démocrate du Japon, le gouvernement Hato-Yama les a complètement évincés de la prise de décision. Et résultat, les membres du gouvernement ont été tout d'abord débordés de travail, notamment pendant l'élaboration du budget, qu'ils ont essayé de supporter tout seuls. Donc, quand bien même, on aurait une centaine de parlementaires, même un peu moins dans le cabinet, évidemment, cela ne peut absolument pas remplacer une organisation qui est composée de 1 000, voire 2 000 hauts fonctionnaires. Notamment, durant ce que l'on a appelé les sessions d'évaluation et de tri des politiques publiques menées par le parti libéral démocrate, où les vice-ministres et conseillers politiques des ministres ont essayé de mener tout seuls en utilisant eux-mêmes leur calculatrice. C'est une image qui est assez souvent réutilisée dans la littérature. Et vous l'aurez compris, avec ce type de configuration, la chaîne de décision a en plus été rompue. Puisque les décisions qui sont prises par les hommes politiques, dans la mesure où les hommes politiques cherchent à évincer les hauts fonctionnaires et que la présence de hauts fonctionnaires dans une réunion est passible pour ce haut fonctionnaire de soupçons, je ne veux pas dire de traîtrises, mais disons qu'il y a un peu l'idée de l'espionnage d'un haut fonctionnaire qui pourrait capter des informations et les faire fuiter au ministère, évidemment, les décisions qui sont prises entre hommes politiques, les hauts fonctionnaires ne savent pas au cours de quel processus la décision a été prise. Et donc, les décisions qui sont prises en haut peinent énormément à descendre dans les ministères. Donc on a eu certains témoignages disant que les hauts fonctionnaires des ministères qui attendaient les ordres, car sans ordre ils ne peuvent rien faire, les hauts fonctionnaires devaient par exemple passer par le conseiller politique du ministre qui, en général, est son secrétaire parlementaire. Et donc, c'est, disons, des situations qui n'avaient jamais été vues. Parfois même, certaines équipes ont utilisé Twitter pour communiquer avec leurs hauts fonctionnaires. Et donc, ça traduit, disons, ça paraît anecdotique, mais ça traduit un certain éloignement entre les deux types de personnel, politique et administratif. Je vais juste rajouter quelque chose. Je dis cela, mais, disons, il faut aussi comprendre les parlementaires du, disons, les ministres du Parti démocrate du Japon quand, par exemple, on a appris par Wikileaks que, pour la base de Futemma, par exemple, des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères avaient conseillé à l'ambassadeur, en tout cas aux diplomates américains, de ne pas se montrer, disons, trop ouverts aux volontés du Parti démocrate du Japon de déplacer la base. Donc, ils ont conseillé au gouvernement américain de résister en leur expliquant que, d'une façon, le Parti démocrate du Japon n'arriverait jamais à leur fin. Donc, c'est un clair sabotage. Il y a eu des cas comme ça et donc, on ne peut pas nier non plus l'existence de ce type de cas. Chaîne de décision rompue et également coordination entre les ministères qui avaient été ici interdites. L'interdiction des rapports entre Parti majoritaire et ministère n'a duré que les six premiers mois puisque on a très clairement compris que c'était intenable. C'est ce qui se passe en Angleterre mais en tout cas au Japon la situation a été vraiment intenable. Ça a créé beaucoup trop de dysfonctionnements. Mais en tout cas, cette interdiction des coordonnations interministérielles a causé de graves dysfonctionnements là encore. Évidemment, les hauts fonctionnaires qui avaient interdiction de se coordonner disons, évitaient justement de se contacter par peur qu'on les soupçonne d'essayer de faire du sabotage. Donc, la communication évidemment est encore plus... Disons, il y a eu une auto-censure en plus de l'interdiction formelle de se coordonner. Et donc, ici, coordination entre les ministères qui est interdite, certes, mais comme je vous le disais tout au début, également, la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs, ces réunions hebdomadaires ayant été supprimées, la coordination par le haut entre les ministères était aussi impossible. Et donc, à vouloir trop centraliser, finalement, la coordination entre les ministères s'est gravement détériorée et lors du tremblement de terre, notamment, en situation de gestion de crise, disons que ces dysfonctionnements au niveau de la coordination sont devenus de plus en plus évidents. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le Premier ministre Kan Naoto à réintroduire la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs en changeant le nom et également en changeant les jours de réunion, donc comme je vous le disais qui étaient le lundi et le jeudi, eh bien, maintenant, la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs a lieu le vendredi juste après le Conseil des ministres. Le vendredi. Le vendredi. Juste une fois par semaine. Juste une fois par semaine maintenant. après le Conseil des ministres pour ôter l'idée que la réunion des vice-ministres administratifs crée un filtre avant le Conseil des ministres. Ce sont les ministres qui décident et ensuite les hauts fonctionnaires qui parlent entre eux pour savoir comment introduire les mesures. Et évidemment, dernier élément, le Parti démocrate du Japon en évinçant les hauts fonctionnaires et en les considérant comme étant des ennemis du parti, s'est mis à dos toute l'administration alors qu'une partie de cette administration finalement était tout à fait disposée à travailler pour le Parti démocrate du Japon. D'ailleurs, certains agents en avaient assez des parlementaires du Parti libéral-démocrate qui cherchaient parfois à mettre en place des mesures plutôt clientélistes. et donc le Parti démocrate aurait pu utiliser au moins une partie de l'administration qui lui était favorable pour en faire une ressource pour battre en brèche les résistances qui sont issues de l'autre partie de l'administration et aussi les résistances provenant de son propre parti. Par exemple, je suis sûr que les Japonais le connaissent, M. Koga Siliaki, si le monsieur qui ressemble, fait partie quand même de ceux qui sont très connus. Alors, quand bien même le Parti démocrate du Japon aurait pu nommer à loisir des hauts fonctionnaires qui leur étaient proches, un parlementaire du Parti démocrate du Japon témoignait en disant que de toute façon, malheureusement, le Parti démocrate du Japon n'avait pas la connaissance personnelle des hauts fonctionnaires qui leur étaient proches. Donc, il a manqué également non pas seulement un levier institutionnel, mais il a manqué une connaissance des personnels vraiment de l'administration. Donc, finalement, en conclusion de cette étude de cas, on a le sentiment que, d'une part, le Parti démocrate du Japon, du moins, les gouvernements démocrates se sont, disons, tirés une balle dans le pied, notamment pour le gouvernement de M. Hattoyama Yukio. Et, autre élément, on a le sentiment tout de même que la plupart des problèmes étaient issus du Parti, disons, que la plupart des problèmes venaient des relations internes au Parti. Alors, certes, le Premier ministre, donc, Kahn Naoto, qui était le deuxième, avait, en arrivant au pouvoir, avec son secrétaire général du cabinet, M. Sengoku Yoshito, tenté de réinstaurer un climat de confiance avec l'administration. Il avait d'ailleurs en partie réussi à restaurer cette confiance. Mais, le tremblement de terre survenant et la découverte de certains scandales liés notamment au pantouflage d'anciens fonctionnaires du ministère de l'économie, notamment de l'agence de l'énergie, dans l'entreprise TEPCO, a fait ressurgir, disons, une défiance qui était latente. Et, vraiment, l'incapacité des hauts fonctionnaires à conseiller le Premier ministre dans sa gestion de crise a renforcé, disons, vraiment, le sentiment de défiance. Parfois, les hauts fonctionnaires ne pouvaient tout simplement pas répondre parce qu'ils n'avaient pas l'information. Mais, dans un climat de défiance, disons que l'explication naturelle peut-être des parlementaires du Parti démocrate japonais était que les hauts fonctionnaires cherchaient à dissimuler des informations, d'autant que la plupart des problèmes venaient d'une gestion antérieure un peu, disons, qui suscitait un débat. Et avec l'arrivée ensuite de Noda à Yosiko au pouvoir, finalement, on a eu le sentiment d'un retour à un système qui ressemblait beaucoup au système de 55, qui ressemblait beaucoup, finalement, au système que l'on avait pu voir sous les gouvernements du Parti libéral-démocrate. On a d'ailleurs dit que le Parti démocrate du Japon avait été PLD-isé. Et donc, tout ça donne un sentiment général que les tentatives du Parti démocrate du Japon de réformer les relations entre hommes politiques et hauts fonctionnaires se soldaient par un échec. Et donc, en 2012, eh bien, retour de M. Abbé au pouvoir après un premier mandat entre 2006 et 2007. Et donc, on pourrait éventuellement se dire qu'avec l'arrivée de M. Abbé au pouvoir, disons que l'expérience du Parti démocrate du Japon aurait été complètement balayée d'un revers de la main. En réalité, il faut être plus nuancé dans la mesure où M. Abbé a clairement repris à son compte l'idée que le pouvoir politique devait garder un important contrôle sur l'administration. Contrôle politique sur l'administration, mais dans le même temps, bien entendu, il avait compris au même titre que les parlementaires du Parti démocrate du Japon, qui était dangereux et inefficace de s'opposer frontalement à la haute administration. Donc, il va garder la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs. Parfois, on lit qu'A.B. a réintroduit la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs. Or, comme je viens de vous le dire, c'est d'abord Kahn Naoto qui l'a réintroduit et Noda qui l'a réutilisé ensuite de façon fréquente. Donc, là encore, finalement, Abbé reprend l'idée de la réunion hebdomadaire des vice-ministres administratifs qui se réunit les vendredis après le conseil des ministres, toujours dans cette idée de ne pas avoir un filtre. Ensuite, Abbé a nommé des hauts fonctionnaires qu'il connaissait personnellement dans son proche entourage. Là, on est clairement, disons, en rupture avec le ministre Shuto, le Parti démocrate du Japon. Évidemment, l'homme, un des hommes très importants du gouvernement qui est aussi un ministre, ici le secrétaire général du cabinet, Suga Yosishide. Mais donc, ici, les hauts fonctionnaires qui ont été nommés, par exemple, Imai Takaya, qui est un ancien, pas du tout ancien, mais qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'économie, qui était, en fait, son premier, qui était, en fait, son secrétaire administratif lors du premier mandat de Abbé, donc entre 2006 et 2007, et qui, en 2012, a été nommé premier secrétaire du premier ministre. Et c'est une nomination qui est très rare. La plupart du temps, le premier secrétaire du premier ministre, c'est en fait son secrétaire parlementaire. C'est celui qui était son secrétaire parlementaire, qui est donc ni un homme politique, mais qui est vraiment un secrétaire. Et c'est extrêmement rare que le premier secrétaire soit un haut fonctionnaire. Autre chose qui est, disons, contre nature, c'est qu'il est dans les règles de la bureaucratie, de la bureaucratie, c'est qui ? Il est impensable qu'un haut fonctionnaire qui a occupé un poste d'un certain rang revienne dix ans plus tard, enfin, disons, cinq ans plus tard, du moins, au même niveau, si on veut, dans un même poste. Normalement, il n'y a pas ce type de mouvement. On y va une fois et ensuite, on va dans un poste plus élevé, par exemple, directeur général, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se déroule en général. Autre personne qui a été nommée de façon tout à fait récente en 2017, Saïki Kouzo, qui était en fait, lors du premier mandat du premier ministre, le, disons, le secrétaire de M. Imri Takaya et qui, cette fois-ci, a été nommé secrétaire du premier ministre. Donc, pour vous rappeler, le poste que M. Imri Takaya occupait il y a cinq ans, dix ans, pardon. Et alors, là aussi, c'est tout à fait rare parce que il a actuellement 42 ans, la plupart des personnes qui sont nommées secrétaires du premier ministre sont, en général, bien plus âgées. Bien plus âgées et, là encore, c'est Abbé qui, lors de son premier mandat, l'avait apprécié. Donc, il avait, je vous rappelle, à l'époque, du coup, 32 ans, très jeune. Il l'avait beaucoup apprécié et c'était lui qui était en charge d'écrire ses discours en japonais. Quand c'est en anglais, c'est une autre personne qui s'en charge. Mais là, aujourd'hui, c'est donc cette personne qui est chargée d'écrire ses discours et, voilà, ça fait partie des hauts fonctionnaires qu'il connaît personnellement en qui il a une confiance quasi aveugle. Abbé utilise, en fait, les connaissances de ses hauts fonctionnaires en qui il a une très grande confiance pour, en un sens, contrôler les ministères. C'est-à-dire que, finalement, ces personnes-là jouent un rôle de lien avec le ministère. Ils connaissent l'intérieur du ministère, ils connaissent les différentes personnes qui sont dans ce ministère. qui, finalement, sont favorables à Abbé et qui ne le sont pas vraiment. Et c'est donc ce que le Parti démocrate du Japon, je vous rappelle, n'avait pas. Pourquoi est-ce que, disons, le Premier ministre peut autant, aujourd'hui, influer sur les nominations ? Ce n'est pas la seule explication, mais c'est aussi parce qu'un nouvel organe a été créé, celui dont je vous parlais en début de présentation, la direction des ressources humaines du cabinet qui centralise les nominations, donc des cadres supérieurs. Donc là, les cadres supérieurs en violère qui représentent environ 680 personnes, 680 cadres supérieurs de tous les ministères. Donc, ça correspond à peu près à des personnes qui sont en fin de quarantaine ou voilà, fin de quarantaine ou plus. Ça n'est pas la seule explication. Mais, disons que la mise en place de cet organe montre à lui seul qu'il y a eu un changement, disons, de rapport de force entre les hommes politiques et les hauts fonctionnaires à ce niveau-là. Je vais répéter un petit peu, mais c'est... Voilà. Avant, le ministre avait légalement le pouvoir de nommer. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais dans les faits, la plupart du temps, les observateurs s'accordaient pour dire que c'était finalement le bureau des ressources humaines du ministère, des fonctionnaires qui soumettaient un plan, qui soumettaient des nominations et le ministre qui, s'il ne voulait pas s'attirer les foudres du ministère, la plupart du temps, avait plutôt intérêt à, disons, nommer les personnes conformément aux recommandations. à partir des années 2000, il y a eu un autre organe qui a été créé où les nominations devaient se faire par validation. Mais bon, je vais passer rapidement là-dessus. Mais donc, voilà. En 2014, création, donc ici, de la direction des ressources humaines du cabinet qui, donc maintenant, mène un examen, un examen des aptitudes des cadres et c'est ensuite le secrétaire général du cabinet, M. Suga Yoshihide, présentément, qui crée une liste des candidats qu'il envoie au ministre et le ministre, le premier ministre et le secrétaire général du cabinet décident ensemble de la nomination. Donc on a une centralisation des nominations, ça on l'a déjà dit, dans le cabinet et un renforcement de l'influence du premier ministre. Et donc, dans la presse, on a vu depuis, depuis même 2013, avant même que ce système existe, depuis 2013, on voit se succéder, en juillet, en général, les articles qui expliquent qu'il y a eu des nominations surprises, des nominations exceptionnelles qui brisent les règles coutumières de nomination et de promotion qui autrefois étaient très rigides. On entrevoit un début éventuellement de politisation des nominations dans les plus hautes sphères de l'administration, même s'il faut rester toutefois assez nuancé sur la question. On aura l'occasion de dire un peu plus, c'est peut-être dans les questions. Mais voilà, un début éventuel d'une possibilité d'avoir une politisation des nominations. par exemple, M. Abbé avait nommé en 2013 au poste de directeur de la législation du cabinet l'ancien ambassadeur du Japon en France, M. Komatsu Ichiro, malheureusement décédé aujourd'hui, alors que la coutume voulait que ce soit le directeur adjoint de la législation du cabinet, celui qui était en dessous, qui devienne automatiquement le directeur de la législation du cabinet. Donc, il avait rompu complètement cette coutume qui était d'autant plus importante, si je puis dire, que la direction législative du cabinet joue en un sens le même rôle consultatif que celui du Conseil d'État en France et un peu du Conseil constitutionnel en soi, dans la mesure où c'est cet organe qui se charge du contrôle de constitutionnalité a priori des projets de loi. On envoie les projets de loi à la direction législative du cabinet qui dit si le projet en l'État a des mesures qui vont contre la constitution. Et donc, pourquoi est-ce qu'il avait nommé M. Komatsu ? Eh bien, justement, parce que M. Komatsu s'était prononcé favorablement au principe d'autodéfense collective pour les forces d'autodéfense. Et donc, c'était un des projets extrêmement importants pour le Premier ministre AB que de faire passer, que de faire reconnaître la possibilité d'utiliser l'autodéfense collective. Et donc, si AB peut briser ces règles, c'est tout d'abord parce que ces règles ne sont que des règles coutumières et non pas des règles légales. Mais si ces règles, jusqu'ici, étaient respectées par les ministres, c'est donc bien parce qu'il y avait un rapport de force et qu'ils avaient peur, encore une fois, de s'attirer la colère de l'administration. Ils craignaient une réaction virulente. Ce qui donc amènerait à penser qu'aujourd'hui, soit AB n'a pas peur de la réaction de l'administration, soit il peut se permettre de, on va dire, la malmener, mais il peut se permettre, disons, ce type d'intervention. Pour autant, AB a bien compris qu'il ne fallait pas aller trop loin. Et donc, notamment grâce au conseil de son secrétaire général du cabinet, M. Sugaï-Hochine, disons, à deux, ils prennent tout de même soin, ça se voit dans les nominations, ils prennent soin de ne pas créer trop de mécontentement, de ne pas aller trop loin, de faire les choses progressivement. Et, disons, pour résumer un peu ma pensée, c'est finalement, paradoxalement, précisément parce que AB ne change pas tout qu'il peut changer autant de choses. Donc, pour, disons, conclure, pour résumer les raisons, disons, de ce, de ce succès, du moins au niveau des relations politico-administratives dans le gouvernement AB, tout d'abord, le fait que AB bénéficie d'un changement général des mentalités qui s'est produit depuis les années 2000. Disons que le Premier ministre utilise finalement ce changement de mentalité sur lequel on a capitalisé pendant maintenant 20 ans. Ensuite, encore une fois, les réformes ne sont que des outils proposés, il faut les utiliser à bon escient. Les réformes institutionnelles ne sont pas une panacée. Les changements doivent se faire de façon graduelle et de façon finalement assez prudente. Il faut s'allier avec une partie de l'administration pour au moins combattre les résistances provenant des ministères et du parti en se disant que parfois les hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires, peuvent être les meilleurs soutiens des réformes que l'on souhaite mettre en place. Et l'importante influence d'Abbé sur l'administration provient également de sa solidité politique. C'est son assise, sa très solide assise dans son parti dont je n'ai pas pu parler aujourd'hui mais c'est un point fondamental. Finalement, c'est ce qui le rend très difficilement attaquable pour les hauts fonctionnaires. Dans plusieurs interviews que j'ai menées auprès de hauts fonctionnaires, il me disait que de toute façon, tant que le taux de soutien du cabinet était aussi élevé, relativement élevé, de toute façon, l'administration n'allait jamais rien tenter. Donc c'est quelque chose d'assez dynamique. On pourrait, disons que ça peut très vite changer. Aujourd'hui, A.B. est certes très fort mais il ne faudrait pas à nouveau, comme après le gouvernement Koizumi, dire que nous serions dans un système de 2012 par exemple, il ne faut surtout pas penser que les prochains premiers ministres seront aussi influents parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au sein du parti par exemple. Donc il y a de multiples facteurs, certes les institutions mais également des facteurs personnels. Je peux vous remercier pour votre attention et je vais laisser du temps pour les questions. Merci. Merci encore. Merci.